Il a eu besoin de Garp, moi je l'ai pas vu appeler Garp, lui dire Garp viens m'aider Ben tout simplement Ben attends quand les deux combattent et que le terrain est détruit je suis désolé mais c'est qu'il avait besoin de Garp parce que sinon il aurait perdu un contrat Sengoku il était là en train de combattre Sengoku il était en train de combattre chez qui en un contrat ? C'est écrit où ? C'est écrit où ? Comment ça ? Ben tout simplement Sengoku il était là en train de combattre Sengoku il était en train de combattre chez qui ? En un contrat ? Sengoku il était en train de combattre chez qui en un contrat ? Sengoku il combattait chez qui en un contrat et après Garp il est venu c'est ça ? Garp était venu il voulait lui même combattre aucun n'a lâché l'affaire Donc ils l'ont combattu tous les deux mais C'est dans le chapitre 1 vous êtes des gamins je vous jure vous êtes des gamins Mais à quelle heure ? Ça n'existe pas Sengoku est tout seul contre chez qui ça n'existe pas Parce qu'ils ont commencé la discussion Sengoku il est venu il a démonté tous les marines Après il y a eu la discussion Mais jamais de la vie il a combattu tout seul Il n'y a pas eu un truc genre C'est ça le problème encore une fois Encore une fois tu leur donnes un fait Il t'invente des histoires Tu leur dis les deux ont combattu contre lui Parce que c'est factuel en fait A partir du moment où tu as besoin d'être un 2 contre 1 Et que le terrain est détruit c'est que tu avais besoin de Garp Faut dire la vérité Faut dire la vérité Tu leur dis ça il t'invente des histoires Ouais mais non Il y avait Sengoku qui combattait Shiki Où ? Tu as écrit où ? Tu as une preuve ou pas ? Sengoku s'est lancé Il s'est fait vaincre Et là à un moment donné Shiki attaque Mais Garp vient le sauver Donc voilà Tu t'y racontes Personne n'a jamais dit ça Tu réécris l'histoire Tu réécris l'histoire Aïe 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 Qui réécrit l'histoire ? Le mec Qui dit que les deux ont combattu A deux contre un Et le terrain est détruit Ou le mec qui dit que Sengoku combattait Shiki en un contraint A vous de voir Excuse moi tu Là c'est vraiment à vous de voir Là je parle même plus Tu fais ton propre manga Je fais mon propre manga Je fais mon Qui fait son propre manga ? Moi qui dit que les deux ont combattu A deux contre un Et que le terrain est détruit Ou le mec qui dit que Sengoku combattait Shiki La scène n'existe pas J'ai envie de dire Allez apprendre à lire des mangas Allez apprendre à lire des mangas Tu as inventé une scène Tu as inventé un combat en un contre un Shiki contre Sengoku Tu l'as inventé Tu as inventé une scène Qui doit apprendre à lire ? Bien sûr qu'à ce moment là Doflamingo doit faire des trucs Qui lui permettent de briller Et là il fait un truc Qui lui permet de briller Mais un truc qui lui permet de briller C'est pas une facilité scénaristique Bordel de merde Mais misère de misère Un coup de pied De Doflamingo contre Fujitora C'est pas une facilité scénaristique Mais le scénario n'avance pas facilement Avec ce coup de pied Mais tu sais c'est quoi une facilité scénaristique ou pas ? Est-ce qu'il sait ce que c'est ? Mais le scénario n'avance pas plus facilement Avec ce coup de pied Là c'est un moment si tu veux Qu'il met en valeur Qu'il met en avant C'est un peu un moment On peut dire spectaculaire si tu veux Mais c'est pas une facilité scénaristique Parce que le gars va être prochainement La star de l'arc Qui va combattre l'UF La star de l'arc Mais je suis d'accord Je suis d'accord Mais le problème c'est que vous Vous prenez en compte Le fait que le perso C'est son arc Comme avec Akaïno On peut dire ce qu'on veut Au final c'est un petit peu son arc C'est un petit peu le méchant de l'arc Il a fait des moments de fou Donc comme c'est compliqué pour vous De comprendre certaines choses de l'oeuvre Ce que je peux comprendre Mais bon C'est quand même compliqué pour vous de comprendre Vous dites oui mais Akaïno égal Kaido Du coup nous On te dit Mais du coup Aokiji aussi Ils te disent non 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 Il y a que Akaïno Mais pourquoi je comprends pas Ils ont combattu pendant 10 jours Leur niveau est équivalent Leur puissance est équivalente Voilà Tu as perdu mon ami Tu as perdu Une facilité scénaristique Genre là Le scénario avance plus facilement Avec le coup de pied C'est quoi ça veut dire quoi Il est pas bien classé Chez les Shishibukai Qu'est ce que ça veut dire mon ami Vas-y Vas-y jusqu'au bout Pour où on en est Miok le one shot Pourquoi je vois pas Miok il a one shot qui Il a one shot qui Miok Il a one shot qui Jinbei va affronter Miok Miok le one shot Miok il a one shot Pourquoi je vois pas Jinbei va affronter Miok Miok le one shot Ouais mais il a one shot Mr. One Ouais si tu veux Il a one shot qui Miok Il a one shot qui Ouais Mr. One si tu veux Comment ça Il a one shot qui Miok Je comprends pas Big Mom Jinbei Il a one shot qui ? Pourquoi je ne vois pas Big Mom avec son épée one shot et Jinbei ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Ah mais d'accord ! Le mec n'a fait que regarder l'anime parce qu'il y a eu un... D'accord, il y a eu le truc avec Jinbei ! Mais non, mais c'est que dans l'anime ! D'accord, 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 d'accord ! Mais oui, mais tout s'explique ! Ok, voilà pourquoi ils pensent que Miyoko est là et Big Mom est là et Jinbei... Ok, tout s'explique, d'accord ! Voilà, là tout de suite, tout de suite, ce rapport... Maître Yoda, je comprends ! Pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, dans l'anime, tu as un ajout qui n'est pas du tout dans le manga, dans l'arc marine fort dans le manga, où tu as une fight Miyoko contre Jinbei ! Il y a Jinbei qui, en gros, il y a un choc, Jinbei et Miyoko, donc Miyoko, on voit qu'il est un petit peu énervé, hop, et il dégage Jinbei ! Bon, Jinbei qui reviendra juste après, qui n'avait pas grand-chose ! Mais en gros, le mec pense que c'est dans le manga, voilà, donc il pense que c'est dans le manga, mais c'est pas dans le manga, en fait ! C'est pas dans le manga, c'est que dans l'anime ! Donc voilà, je comprends, en fait ! C'est normal que quand tu dis oui, il a one-shot Mister One, il apparaît sur One-shot Crocodile, le mec qui dit oui, mais non, il a réussi à one-shot Jibé ! Qu'est-ce que tu racontes, Yo-sensei ? Mais en vrai, voilà, il se bat sur ça, il se bat sur ça, donc malheureusement... Bah t'as perdu, en fait ! Tu te bats sur... Tu te bats sur... Faut pas se baser sur ça, on a dit ! Surtout avec moi ! Vous pouvez pleurer, oui, oui, tout à fait ! Les deux coups que met Barbe Blanche à Akaïno, il les met Akaïdo, Big Mom ou Shanks, ils se relèvent, hein ! Ils se relèvent ! C'est la vérité ! Un Yonko qui se prend les deux coups, il attendrait pas que Barbe Blanche perde la vie, hein ! Mais ça, c'est un fait, hein ! Mais le problème de ces gens-là, le problème, c'est que, comme Akaïno était spectaculaire dans l'arc, ils sont là en mode, mais Akaïno, les nivoyons cool, les autres Amirol, Amirol, je parle comme lui ! Les autres Amirol, les autres Amirol, non ! Mais le problème, c'est que M. Shiroda, rrrrraaa ! Vraiment, il vous a rrrrraaa ! Direct ! Akaïno égale Okiji, vous pouvez pleurer comme vous voulez, rrrrraaa ! Il a été spectaculaire dans son arc, c'est normal, c'est comme Do Flamingo ! Do Flamingo, il a pris toute la terre dans son arc, mais c'est normal, c'est un boss d'arc ! On va pas vous apprendre ce que c'est qu'un shonen, bordel de merde ! Est-ce qu'on parle du Kaido, qui a pris un petit Red Rock de Luffy ? Il se relève difficilement, et ça lui fait même rrrr... Comment ça, il se relève difficilement, Kaido ? Il s'est relevé direct, il lui a mis un rame hake ! Comment ça, il se relève difficilement, Kaido ? Quoi tu parles ? Genre, il se relève difficilement ? En fait, le problème, c'est qu'ils ne savent pas doser, hein ! Vraiment ! Vu que tu as la tête de Kaido qui est un petit peu choqué de l'évolution de Luffy parce qu'il a réussi à lui faire mal avec sa nouvelle puissance... Il a dit quoi ? Il a dit qu'il se relève difficilement ! Difficilement ! Mais c'est pas ça, difficilement ! Difficilement, c'est à Kaido qui revient après ! Ça c'est difficilement, parce qu'il est revenu, il s'est relevé ! Mais difficilement ! Se rappeler certaines personnes, ce Kaido-là, il prend... Ah oui, ça lui fait rappeler certaines personnes, parce que le mec se demande à quel point est-ce qu'il a évolué, il a montré le top du top ! Quel rapport ? Coup de barbe blanche, des coups qui sont capables de détruire le monde... Voilà, mais voilà, voilà ! Le mec, dans notre vidéo, il nous dit... Ryo n'a aucune nuance, mais tu te fous de ma gueule ? Tu crois que le coup qu'il a mis à Kaido est capable de détruire le monde ? T'es en train de me dire que Kaido est capable d'encaisser une technique qui détruit le monde ! Mais c'est n'importe quoi ! Vraiment ! Vraiment, c'est horrible ! Vraiment ! Mais en fait, ils prennent le truc au pied de la lettre, ils l'appliquent n'importe comment ! Tu crois, vraiment, que le coup-là, il peut détruire le monde ? T'es sérieux, là ? Le coup-là, il peut détruire le monde ! C'est une blague ou quoi ? C'est une foutue blague ! Il se relève l'air de rien. Non, donc... Comment ça, il se relève l'air de rien ? Tu veux me dire que le Red Rock est plus fort qu'une attaque sismique de barbe blanche ? Jamais de la vie, même quand Barbe Blanche est sur sa dernière seconde de vie... Oui, bien sûr, oui ! Oui, oui, un million de fois ! Ce n'est jamais assez avec ce mec ! Jamais assez, oui ! Oui, à Keino, il a encaissé un million de fois le Red Rock, mais bien évidemment ! Mais le spectacle continue ! Oui ! D'ailleurs, cette attaque... Oui, cette attaque peut détruire le monde ! Attendez, il en a encaissé deux ! Keino égale deux mondes ! Il est bien résistant, le mec ! Quand vous voyez là à l'image, cette attaque, elle est plus forte que celle de Marco et... Elle peut détruire le monde, cette attaque ! Oui, le spectacle continue ! Notre Vista vénéré... Notre Vista vénéré ! Ne t'attaque pas, Vista ! Mon ami, Vista est un terrain glissant ! Pas avec la mauvaise personne ! Mon ami, Vista est trop fort pour toi ! Ne parle pas de Vista ! Ne parle pas de lui ! Oh ! Tu n'es pas prêt pour ce débat, mon ami ! Tu n'es pas prêt ! Non, t'es pas Kaido pour nous dire est-ce qu'il serait là ou pas ! Tu te fous de ma gueule ! T'as pas... Qu'est-ce que t'es... Il faut que tu sois Oda pour nous dire... Tu te fous de notre gueule ! Tu te fous ouvertement de ma gueule là ! Tu as inventé une histoire à Miyok ! Tu as inventé un combat imaginaire ! Sengoku contre Shiki en 1 contre 1 ! Tu inventes des trucs ? Mais non mais bon... Allez, 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 on continue ! Tu peux pas parler à la place de... Oui, je ne peux pas parler à la place de l'auteur Mais toi tu peux, tu peux même inventer des scènes ! Oui ! Tu devines, je comprends pas moi ! C'est pas possible ! Moi je vois plutôt Kaido il se relève pas d'un Red Rock ! Oui, oui, Kaido se relève pas d'un Red Rock ! Ah oui, le spectacle continue ! Kaido ne se relève pas d'un Red Rock, c'est factuel ! Mais tout est dans les faits ! Mais arrête dans le chat, arrêtez de faire les choqués ! Lisez un petit peu le manga ! On voit bien que Kaido se prend un Red Rock et Kaido ne se relève pas les gars ! Voilà, c'est... Vous voyez le truc, la superchurie mis... La superchurie ? Mais tu te fous de ma gueule ! Mais tu te fous ouvertement de ma gueule ! Quelle superchurie ? Je savais ce qu'il allait dire ! C'est soyez ! Tu ne compares pas pour une énième fois... Tu ne compares pas un mec qui te met un coup d'épaule en mode vient te battre... A un mec qui te gèle parce que c'est comme Sugar qui te change en jouet ! Sugar est-ce qu'elle est plus puissante que tous les mecs qu'elle a changé en jouet ? Non ! Mais ce n'est pas possible ! Je commence à devenir fou ! C'est n'importe quoi ! Moi, je ne suis pas en train d'exploser de rire, mais quand j'ai vu ça la première fois... Vas-y, tu peux rigoler, franchement, fais-toi plaisir ! Tu peux rigoler, avec toutes les dingueries que nous a sorties, l'histoire de Myoc réinventée, le Sengoku contre Shiki qui n'existe pas, pourquoi pas, le spectacle continue ! J'étais mort de rire ! Ah oui, mort de rire ! Sa façon de combattre, son principale arme d'attaque, c'est son épaule ! Dumb piece ! Montrez-moi une seule fois... Quoi ? Je ne demande même pas trois ou quatre... Oh là 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 là, t'es mal tombé ! C'est juste une seule fois où Jaws attaque avec autre chose... T'es mal tombé, misère de misère ! C'est ça, des bains cryo ! Tu veux faire croire à tout le monde que Jaws ne combat qu'avec son épaule ! Jaws, en plein combat, il te met que des coups d'épaule ! Jaws, attends, 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 attends ! C'est, c'est le plus grand extrait de tous les temps ! Misère de misère ! Jaws ne combat qu'avec son épaule ! Il ne combat uniquement qu'avec son épaule ! Le mec te combat, il fait que tu mets des coups d'épaule ! T'es sérieux ! Tu es 100% sérieux ! Tu es sérieux là ! Donc, le coup qu'il arrêtait de mioc avec tout son corps, on l'oublie ! On l'oublie ! On oublie ça ! Le gros coup, le gros iceberg qu'il envoyait, c'est ce qu'on appelle utiliser son environnement ! Tu l'oublies ça ? Montre-moi un moment où il utilise autre chose ! C'est quoi ça ? D'ailleurs, c'est un abus de langage quand on dit coup d'épaule ! Parce que, c'est surtout, dans le manga, c'est surtout avec son bras ! C'est surtout avec son bras ! Et quand il fonce contre Crocodile, on ne sait même pas ce qu'il allait lui mettre ! Il a chargé son poing, c'est sûrement une droite ! Qu'est-ce que tu racontes ? Tu crois que Jaws ne combat qu'avec son épaule ? Donc, tu es en train de me dire que Jaws, la technique finale d'un deuxième commandant de Yonko, c'est un coup d'épaule ! Donc, il a envoyé sa technique finale contre Crocodile ! Tu te fous de ma gueule ! Il a envoyé sa technique finale contre Crocodile ! C'est du foutage de gueule ! C'est du foutage de gueule ! Vraiment ! Vraiment ! Vraiment ! Contre Crocodile, en plus, non, même pas ! Contre Crocodile, ce n'est même pas un coup d'épaule, c'est un coup de bras ! Contre Crocodile ! Mais c'est horrible ! Il dit, Jaws n'envoie que des coups d'épaule ! C'est comme si je vous disais, oui, Marco, on ne voit que des coups de pieds ! Ben non, on l'a bien vu sur Nigashima, le Bluebird, tu connais le Bluebird ou tu ne le connais pas ? Où tu vas faire semblant ? On n'a pas tout eu à Marineford, la majorité des combats étaient en off-screen ! Jaws, Okiji, t'es en off-screen, mon ami ! Quelle horreur ! Il en a mis partout ! Jaws ne met que des coups d'épaule, je suis choqué ! Mais Jaws, c'est un latéral droit, vous êtes des gamins, vous aussi ! Je suis choqué ! Jaws, tu le combats, il ne te met que des coups d'épaule ! Il a dit un seul exemple, bien miyauque, quand il a tout encaissé, donc il peut faire pareil avec un corps, il peut te presser comme ça, quand il a utilisé l'environnement, quand il a utilisé son coude ou son avant-bras contre Crocodile, trois exemples, deux têtes, voilà, trois exemples, voilà ! Il attaque Crocodile avec l'épaule ! Tu te fous de ma gueule, il a envoyé sa technique finale contre Crocodile ! C'est une technique finale ? Contre Crocodile ? Il a quasiment rien ! Mais en fait, j'ai compris, dans cet univers alternatif, Barbe Blanche est un fou ! Barbe Blanche est un immense abruti pour laisser Jaws qui ne met que des coups d'épaule contre Aokiji ! Ça n'a aucun sens en fait ! Il attaque tout le monde avec l'épaule, c'est son attaque principale ! Tu te fous de ma gueule ? Il ne met que des coups d'épaule, Jaws ! Son attaque la plus puissante, du coup, moi je te demande, est-ce que Jaws attaque avec des coups de poing ? On l'a vu, bordel de bordel, on l'a vu contre Crocodile, c'est même pas un vrai coup d'épaule, il met un coup de bras ! Une seule fois où Jaws attaque... Bah une seule fois, bah t'as perdu, j'ai trois exemples, t'as perdu ! Avec des coups de poing ? T'as perdu ! Montre-moi une seule fois où il attaque avec des coups de poing ? Tu as perdu ! Tu as objectivement perdu, c'est factuel ! En fait, c'est ces gens-là qui disent, oui, Shanks ne combat qu'à l'épée, c'est vraiment eux, hein ! Non, bah, encore je dis ça, mais... Encore, Shanks, ils ont l'excuse d'eux, on l'a pas vraiment envie de se battre, alors que Jaws, on a des exemples ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Sa façon de combattre, c'est de faire... Sa façon de combattre, c'est mettre que des coups d'épaule ! Incroyable, on ne l'a jamais faite, celle-là ! C'est à une vitesse incroyable ! Oui, 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 Jaws, c'est des coups d'épaule, oui ! Avec l'épaule, c'est ça, ces attaques puissantes ! Oui, 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 sa technique finale, sa coup d'épaule, qu'il a mis contre Crocodile, oui, oui, oui ! Oui, 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 oui ! Ah putain, je voulais pas rigoler, mais là, c'est un spectacle ! ... de cet événement-là, complètement incroyable, pour que par la suite, on va avancer dans la vidéo, il va nous reprocher de m'interpréter des événements, alors... Quelle horreur ! Merci à la personne qui m'a envoyé la vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada